Yoho et Dibancho, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve non pas pour un bilan manga Mais pour un bilan lecture Donc dans cette vidéo je vais te parler du tome 7 au tome 12 De D-Thème Shotista Donc jusqu'au dernier tome Nous sommes sur un manga des éditions canadien Dans le genre shoujo, nous sommes en genre romance étrange de vie L'oeuvre date de 2009 au Japon Et de juillet 2015 en France Pour son premier tome, le dernier tome Donc le tome 12 est sorti en mars 2017 Et nous sommes avec le mangaka Mika Yamamori Qui est un mangaka qui n'a aucune autre offre de disponible en France Il me semble Et donc voilà j'ai fait le tour Il existe un 13ème tome qui va pas tarder à sortir Il sortira si je me trompe pas au mois de mai Et bien entendu je te le présenterai lors d'une vidéo A part où je te présenterai aussi Le rendu du coup Où je ferai une petite battle entre le rendu du coup Du tome 1 en français et en japonais Je sais plus si je l'ai acheté en allemand Mais si c'est pas fait je le ferai entre temps Si j'arrive à le choper Donc voilà, j'espère que la suite te plaira Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que c'est un coup de coeur Mais ça avait été un coup de coeur pour la première partie Par contre certes on voit qu'il y a une amélioration au niveau de la qualité du dessin Mais je te dirais que l'amélioration est tellement discrète Qu'en fait je trouve ça dommage parce que sur deux ans à dessiner tout le temps la même oeuvre Je trouve quand même qu'elle aurait pu avoir une meilleure amélioration Je dis ça parce que j'ai déjà lu d'autres mangas Où même si Tom on voyait déjà une grosse amélioration au niveau de la qualité du dessin Et là ce n'est pas le cas Et je trouve ça bien dommage Parce que franchement cette série mériterait d'avoir une qualité encore plus dingue que ça Alors est-ce que l'auteur est capable de faire aussi quelque chose d'encore mieux que ça Sachant que moi j'en suis vraiment dingue et très 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 satisfait au niveau de cette qualité de dessin Voilà après on a tous un maximum à atteindre Et une fois qu'on l'a atteint on ne peut pas aller plus haut Il y a des moments où on ne peut pas Même si on fait du mieux qu'on peut On n'arrive pas à dépasser un certain palier Donc voilà après peut-être que c'est son palier maximum Mais en tout cas ça ne me dérange pas Après ce qui m'a juste dérangé c'est que Si on ne faisait pas trop attention ou si on ne lisait pas les séries et les volumes d'affilée en fait sur plusieurs jours En fait au fur et à mesure on ne se rend pas compte si on lisait ça au compte-gouttes Qu'il y avait une amélioration au niveau de la qualité des dessins Et ça je trouve ça bien dommage Voilà En ce qui concerne mon avis sur la série Je te dirais tout simplement que ça a été un méga coup de coeur Mais de A à Z Alors certes dans les premiers volumes je t'avais dit justement qu'il y avait une petite descente et ça remontait Mais c'était volontaire au niveau de l'oeuvre je trouve Et il y en avait besoin en fait Parce que je pense que quand tu es trop dans le coup de coeur Tu finis par te lasser Et là il y a eu à peu près la même chose Alors ce n'était pas sur la valeur d'un seul volume en entier C'était sur la moitié d'un volume Alors je ne sais plus trop lequel je crois que ça doit être le 8 ou le 10 Un truc comme ça Il y avait une petite descente mais ça remontait aussitôt dans le volume même Et pareil il y a une autre petite descente comme ça qui a eu dans la moitié d'un volume quasiment Et c'est remonté Mais je trouve en fait que c'est très bien géré Parce qu'il faut aussi que ça descende un petit peu pour remonter Pour redonner en fait l'envie aux gens Parce que si tu n'es que sur du coup de coeur Des fois aussi tu peux très bien te lasser Ça m'est déjà arrivé de me lasser sur une série où c'était tout le temps du coup de coeur En fait je trouvais ça au final décevant Et je m'attendais à aimer encore plus Alors qu'en fait ça restait sur le coup de coeur Mais qui est resté sur la même ligne Donc je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire Mais là du coup je trouve que l'auteur a parfaitement géré son oeuvre J'ai surkiffé cette série Je l'ai aimé L'auteur m'a fait tourner dans tous les sens Il m'a fait tourner en bourrique Il m'a fait un moment où je crois que j'ai pleuré quand même Il y a eu un moment où j'étais méga triste Il y a eu un moment où j'étais en colère Et j'étais happy J'ai vraiment eu quasiment tous les sentiments pendant cette oeuvre Énervée aussi par rapport à certains choix de l'héroïne etc Donc j'ai trouvé ça très intéressant Alors par contre ce que j'ai lu en commentaire Dans un de mes commentaires que j'ai eu sous la première vidéo Je crois ou sous une photo je ne sais plus En fait une personne m'a dit Je trouve ça un peu dommage que l'héroïne s'attache autant au professeur Alors je ne vous spoil rien Qu'elle est du coup attachée au professeur Ça on sait qu'elle est amoureuse de lui Mais qu'elle reste fixée dessus Alors je ne veux surtout pas en aucun cas être méchant par rapport à ma réponse Mais c'est un vécu personnel et donc du coup je donne mon avis à cette personne Et je vous donne mon avis, ma vision des choses par rapport à ça Alors certes elle paraît très attachée au professeur Elle a du mal à lâcher prise Parce qu'elle a du coup forcément, on s'en doute Un deuxième garçon qui est amoureux Enfin voilà, elle a deux choix Mais en même temps je pense que si tu tombes réellement amoureux d'une personne Que tu as un réel coup de foudre Ce n'est pas forcément très facile Peut-être pour certains c'est plus facile que d'autres Mais certaines autres personnes mettront très longtemps à s'en remettre de cette préinvent Ou très longtemps à s'en remettre de cette feuille plaquée Etc Je vais vous donner ma vision à moi Je suis tombée amoureuse que deux fois Trois fois en fait si on veut chipoter Mais je me suis mis en coup une seule fois Et j'ai été très amoureuse C'était un coup de foudre mutuel Et j'ai été lâchée comme une grosse merde Comme un chien en plein été Ça je l'ai toujours dit Bref Mais cette personne je l'avais tellement dans la peau Même si elle m'a détruit Parce que ça vous le savez dans quelques-unes des vidéos Où je vous présente certains mangas Que cette personne m'a détruit mentalement M'a détruit physiquement M'a détruit tout court Je faisais des cauchemars ou des rêves Comme vous voulez Ça dépendait de la vision des choses Mais j'ai rêvé de mon ex pendant trois ans Et il a fallu que je commence à être attirée par une autre personne Pour faire de moins en moins des rêves de mon ex Et du coup à abandonner mon ex dans mes cauchemars Alors je ne dis pas que j'étais toujours amoureux trois ans plus tard Bien au contraire J'avais largement tourné la page Mais il hantait quand même mes pensées Il hantait quand même mes rêves Et mes cauchemars surtout Et voilà Donc il a fallu quand même trois ans Où toutes les nuits Je rêvais de cette personne En mal Elle me détruisait Ou elle me faisait du mal dans ses rêves Etc Mais il m'a fallu quand même trois ans Récemment J'en ai parlé sur une autre de mes chaînes Je suis retombée amoureuse D'une autre personne Je ne me suis pas mis en couple Et j'ai tombée amoureuse Ça a été un coup de foudre là aussi Et cette personne m'a mis à vendre J'ai mis trois mois à m'en remettre Donc là forcément C'était une personne que je n'ai pas beaucoup côtoyée Je l'ai fréquentée pendant deux semaines tous les jours Pour ceux qui m'ont suivi au niveau de ma vie Comprendront de quand c'était Et où c'était surtout Et du coup je suis tombée amoureuse J'ai vu cette personne tous les jours Tout le temps Toute la journée Toute la journée pendant deux semaines On était tout le temps ensemble Etc Et après je lui ai Exprimé mes sentiments Et il m'a fallu plusieurs mois du coup Pour abandonner après M'être pris un vent Et tourner la page Je pensais encore à cette personne J'avais du mal à accepter ce refus Et j'avais du mal à me Dire que j'avais aucune chance Alors que je croyais que Voilà Là aussi l'héroïne pense des fois que Et c'est là où justement je tiens à dire Que ben voilà Il y a des personnes qui ont un fort caractère Et tu te fais plaquer Quinze jours après Et elles ont complètement oublié leur ex Et elles vont tourner la page Et elles vont se remettre avec quelqu'un d'autre Et c'est comme si la personne d'avant Avec qui elles étaient N'avait jamais existé Et il y a des personnes Comme par exemple moi Ou du coup notre héroïne Qui va mettre beaucoup de temps A oublier Et c'est pas parce que tu vas te remettre avec quelqu'un Ou que t'as quelqu'un d'autre Qui est proche de toi Et qui va essayer de te faire oublier cette personne Que ça va se faire en deux jours Voilà Donc là on est sur une histoire quand même Qui se passe sur la valeur d'un an Donc faut pas oublier aussi Que c'est quand même court au niveau de l'histoire Et que forcément même les passages Clés de l'histoire Et ben ça se fait sur quelques jours au final Parce que douze volumes Pour nous résumer un an scolaire Enfin un an tout court C'est très court Et voilà Donc c'est pas non plus sur trois, quatre jours Pour que l'héroïne elle a du mal Faut réaliser que l'oeuvre elle est sur un an Donc du coup on attaque avec mon avis sur les couvertures Et j'ai pas mal de choses à dire Parce que je les ai toutes surkiffées Donc déjà à chaque fois on a le rappel de la tranche blanche Avec le titre écrit en... Enfin tout est écrit en fait de la couleur de la couverture Donc là ce que j'ai adoré en fait C'est tout simplement que Voilà l'image est retournée Et on a l'impuce développée du coup au niveau du dessin Et là voilà on a inversé Donc ça je trouve ça plutôt sympa Donc quand on replie ça fait ça Et voilà Hop ou hop Donc là je trouve ça dommage Parce qu'on a complètement coupé le prof Alors que là on avait les deux Voilà Donc à chaque fois à l'intérieur On a juste un petit mot de l'auteur Donc là par exemple C'est le volume 7 Dans le manga C'est encore l'hiver Je commence à avoir envie de dessiner des vêtements d'été Mickaïama Mori Voilà Donc il n'y a pas grand chose d'écrit Alors il y a aussi ce que j'aime toujours C'est qu'on a l'information Comme quand on est sur une série terminée au Japon du coup Et que la série est en 12 tomes Par contre ce qui est dommage C'est que sur la longue On n'a pas eu l'information Comme quoi il y aurait un 13ème volume bonus Si tu n'as pas internet Si tu vis comme ça hors internet ou compagnie Ou tu ne connais pas les sites Parce que beaucoup je sais Ne connaissent pas forcément les sites Pour avoir les informations etc Et bien tu n'es pas au courant Qu'il y a un 13ème tome Donc tu le découvres après Comme un blaireau en fait Quand tu vas dans les magasins Alors toujours le problème du coup Quand on enlève la jaquette On a à chaque fois toujours ce design là A chaque fois la couleur du livre Et on a toujours le problème des tâches Du coup à cause de l'encre Mais par contre ça s'est calmé Après le tome 9 ou 10 il me semble Je n'ai plus trop eu ce problème Donc en nouveau manga On a une page comme ça Et on a directement Les chapitres Un résumé de ce qui s'est passé Et une sublime page de chapitres D'ailleurs même si la série Ne vous intéresse pas tant que ça Je vous invite quand même A regarder les pages de chapitres Parce qu'elles sont plutôt pas mal Je suis en train d'en chercher une S'il y a du travail je trouve Là pas forcément Mais je sais qu'il y en a des pas mal Je vais essayer de vous en trouver une vite fait Allez Voilà Hop Donc à chaque fois l'auteur laisse Une page blanche où elle met du texte Et une page où elle nous fait un dessin Donc ça j'ai vraiment apprécié ce truc Parce que c'est assez originale Ça change Et c'est plutôt sympa Voilà Hop Donc on attaque avec le volume 8 Donc du coup on a deux protagonistes féminins Donc ça j'ai trouvé ça sympa Qu'on nous les mette en avant Donc du coup Quand on ouvre la jaquette Ça donne ceci Donc là aussi on a eu l'effet avant arrière Enfin devant derrière En haut en bas Comme vous voulez Toujours un petit mot de l'auteur Je vais pas vous le lire Parce qu'ils sont pas spécialement fascinants Donc toujours Ah bah à partir du volume 8 Ça s'est écané au niveau du De l'encre Et donc voilà Je vous remonte Parce que ça fait toujours plus d'images à voir Au niveau de la qualité des dessins Voilà On continue du coup avec le volume 9 C'est la couverture que j'aime le moins je trouve Voilà Donc du coup quand on enlève ça donne Après ça donne quoi ? Oh ouais Là j'ai pas trop aimé ces façons de faire En fait Voilà on a l'image comme ça qui se rejoint Et en fait c'est juste un zoom de tout à l'heure Voilà hop C'est juste un zoom de tout à l'heure Voilà Ça j'ai vraiment pas aimé à partir de ce moment là Donc hop On attaque du coup avec le volume 10 Voilà Et pareil là on a le zoom fait Mochement Je trouve ça moche comme ça Voilà Je vais pas montrer à chaque fois C'est le zoom de ça Mais coupé etc On va avoir du coup le volume 11 Par contre là j'ai surkiffé la jaquette Et j'ai surkiffé en fait parce que Là on avait du coup les visages de les deux garçons coupés Et à l'arrière en fait on avait l'image en entier Donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa Hop Je vais te la montrer comme ça Donc là ma foi j'ai aimé mais c'était pas fait pareil Voilà Et du coup la dernière couverture Donc le tome 12 Avec les 4 personnages les plus importants de la série Et à l'arrière on a juste l'image une fois de plus Rémi On a ça Donc ça encore ça va Mais alors cette partie On en parle de cette partie ou pas J'ai trouvé sans intérêt Voilà Après ce n'est qu'un avis personnel bien entendu Donc du coup la vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Je suis désolée du coup d'être passée beaucoup dans le personnel Et de pas être restée concentrée sur l'histoire Mais il fallait aussi vous donner un exemple Et donc du coup vous expliquer que Bah voilà Il n'y a peut-être pas que des gens comme vous Qui tournent la page très rapidement Il y a aussi des gens comme moi Ou comme l'héroïne Qui mettent du temps à s'en remettre Donc voilà En ce qui concerne du coup La suite vous la connaissez je pense On met un petit pouce en l'air Si on a aimé la vidéo On pense à aller s'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et si tu n'as toujours pas non plus activé la cloche On pense à l'activer Et donc du coup N'hésite pas à me mettre en commentaire Si tu connaissais la série ou absolument pas Si tu as eu envie du coup de la découvrir Grâce à moi ou pas du tout Et si tu as déjà lu cette oeuvre N'hésite pas à me mettre en commentaire ton avis Ça me ferait très plaisir de la découvrir Et ça permettra du coup aux autres manchats De se guider pour un futur achat Sur ce A bientôt